Le plus satisfaisant, nous espérons, sur la foi du témoignage de Percy, pénétroyait la tombe du vieux Outcase Ward 5, que la ferme de bain stampée a été achetée par un éleveur de chevaux et que toute la terre doit être mise en herbe, non pas en dinghalo. Et Annie nous surprend chaque jour par son bon caractère, sa dextérité, la sympathie qu'elle nous témoigne. Elle représente l'argument le plus convaincant que je connaisse en faveur des domestiques qu'on ne loge pas à demeure. Hier j'ai envoyé une petite annonce à Time in Titsis, mais chute, il est essentiel que cela reste un secret absolu. Le temps est celui, typique, de septembre, clair, ensoleillé et frais. Nous projetons de faire de ma chambre le salon, pour profiter de la vue. La laisser perdre jour après jour semble criminel. Les yeux vieillissants n'ont pas de temps à perdre, non, je voudrais avoir une autre vie et la vivre dans l'action. C'est à cela que je pensais en regardant le Mont Caburne, et j'essayais d'imaginer les sentiments d'un homme jeune et robuste en train de l'escalader, un homme avec femme et enfant et une carrière à la City, je pense. Non, c'était un homme politique, et je crois que cela pouvait être aussi un fonctionnaire des aides. Ce n'était pas un écrivain. Voilà-l'est le révérend de James Bowen à Wacky Swart, qui fut recteur de Roadmeld de 1896 jusqu'à sa mort en janvier 1928, voir I.I.V.W. Journal intégral septembre 1927, page 394 à 396. Time in Tits du 13 septembre 1930, cherche femme intelligente et capable d'initiative pour tenir ménage. Deux écrivains dans appartements LWCL, nom le G, savoir bien cuisiner essentiel, pourrait convenir à deux amis pouvant se relayer à la demi-journée. Gage à débattre. Longues vacances d'été, ainsi qu'à Pâques et Noël. Bois-tuie 1415, histoire que j'invente. Et ceci, à 50 ans Priestley dira, pourquoi les intellectuels ne m'admirent-ils pas ? Ce n'est pas vrai que je n'écris que pour l'argent il sera énormément riche, mais il aura toujours cette épine dans le pied, ou du moins je l'espère. Toutefois je n'ai pas lu, et je sache que je ne lirai jamais un livre de Priestley. Quant à moi, pour me consoler, je reçois une lettre de M. Spenders me disant qu'il fait plus de cas de mes compliments que de ceux de toute autre critique, et il m'envoie ses poèmes. Alors j'invente cette formule pour Bennett et Priestley, les hommes de lettres et d'affaires. Mercredi 24 septembre j'ai repris mon bâton, j'aimerais pouvoir dire que mon livre est mon bâton, mais, seigneur que de gens j'ai vus qui m'ont arraché des mains. Ce soutien se doit être l'après-midi où j'ai écrit cela, oui, parce que elle et Percy étaient occupés à transporter les meubles dans le salon, que les petites têtes flacons pharmaceutiques, de Mary et Barbara, une chanson, sont apparues à la fenêtre. Quelle grimace j'ai faite ! Et puis il y a eu Alice Richie, puis les Wolves, puis Morgan, puis une soirée à Charleston, et ensuite ce fut Londres et ses drôles de femmes, Missy Botson et Missy Star, par J.B. Priestley, dont les livres qui connurent un énorme succès de vente, de Good Compagnon et Angel Pavman, parurent en 1929 et 1930, respectivement. Stephen Spenders, né en 1909, venait de quitter Oxford, où sa passion pour la poésie et son ambition d'être poète s'étaient encore intensifiées. Les calculs qui suivent se voient sur la page opposée au texte. 280.120, pour la longueur sans cesse des vagues, Jean 288 suit maintenant au tiers, je suppose, 29.160, la mère de L.W., sa sœur Bella et Thomas Soutorn, le mari de Chelsea, venu de Hong Kong en congé, prirent le thé à Monkzodz le 12, puis encore, avec Harold Wielf, le 26 septembre. Alice Richie passe à la nuit du 17 septembre et E.M. Forstay la fin de semaine du 20-22 septembre. Le 23 septembre, les Wolves se rendirent à Londres en auto afin de rencontrer les personnes qui avaient répondu à la petite annonce que VW avait envoyée à Time Ented, Miss Robotson, Missis Star et Miss Rivette Karnak. Le 25 quart, Arnold Forstay vint déjeuner à Monkzodz, et Dorothy Bussi prit le thé, accompagnée de sa nièce et de son neveu, Ellie et Dick Randel 221. Je suis une cousine de Florence Nictingale, nous déclara à Missis Star. Quand je lui ai dit que je lui étais apparentée, moi aussi, son regard déjà fuyant le devint plus encore. Je ne sais pas faire les omelettes, dit Missy Botson, s'adressant d'un ton plaintif, en même temps que Hargneux, à Missis Star. Évidemment, il serait désastreux que vos plats soient servis brûlés, dit Missis Star. Vous me donneriez mon danger, je pense, dit Missy Botson. Missy Botson était ruinée. Quand on n'a rien, il ne faut pas faire la petite bouche, dit-elle, et voilà pourquoi j'en suis de nouveau réduite à ceci. Missy Botson avait jadis possédé deux automobiles qu'elle louait comme voiture de place à Londres, mais la concurrence avec les hommes s'était avérée trop forte. Et puis aussi, elle avait été malade. Décharnée, barbouillée de rouge, elle portait une petite jaquette de velours côtelée, une blouse blanche passablement sale, une pochette rouge, des bas épaises et reprisées et de solides chaussures. Missis Star était en soie bleu liberty et coiffée d'un chapeau de paille. Elle reprocha à Missy son manque de confiance en soi. Si je pouvais faire un essai, répétait Missy mais vous serez vite au courant, disait Missis. Est-ce que je ne sais pas cuisiner des plats compliqués, disait Missy et j'aimerais faire un peu de ménage, je ferai le ménage, disait Missis. Est-ce que vous vous occuperez de la cuisine ces remarques, échangée sur un rythme rapide l'essai de toute évidence supposait de nombreuses discussions préalables. Mais comment Missis ? Est-ce, si solide malgré ses airs sournois, avait-elle bien pu entrer en contact avec Missy, si extravagante, avec ses yeux bleus effarés et son grand chapeau ? On se le demandait. Il se dégageait d'elle un indéfinissable relant de souillure, de déséquilibre, quelque chose d'équivoqué de sournois. Je crois qu'elle sûre presque tout de suite que nous les avions percées à jour et que la place n'était pas pour elle. Nous nous nourrissons de salades, dit Missis. Est-ce, bien que je ne sois pas végétarienne ? En effet, le sac de toile marron qu'elle laissait derrière elle contenait plusieurs laitues enveloppées de papier. Miss Rivet Karnak 12 descend d'une grande famille qui douce. Les Rivet Karnak étaient une vieille famille du Derbyshire dont de nombreux fils servirent dans l'armée ou le service civil des aides. VW engagea ST illustrée aux Indes, de laquelle elle tenait une livre parmène pour vivre à Wimbledon avec sa mère. Elle a fait une sorte de chose, l'œuvre sociale, foyer, club. Elle a environ 35 ans, la grande dame authentique, au moins de ne gare se soucier. Elle s'inquiète du le monde de trouver un toit, un salaire et un peu de temps à île. Elle pourrait bien faire notre affaire, être une VLRS. Walter, en mieux. Elle a, un oui beaucoup souffert. Et E.N. ne prouve qu'elle ne soit pas vindicative, aigrie, usée, u accent circonflexe, heureux, avide de bonheur. Peut-on faire quelque chose pour nous rendre moins populaires ? Nous demandons-nous. Par exemple, si je bigarrerais les cheveux de Léonard, cela suffirait-il pour que sa mère, Bella, Tom, Harold, Dorothy Bussy, Elirandelle et Cacox refusent de s'inviter chez nous. Lorsque j'ai offert 50 livres à Miss Rivet Karnak, cela ne m'a rien paru du tout parce que j'avais conscience de pouvoir gagner cette somme en écrivant 2000 mots. Mais, il y a 5 ans, 50 livres représentaient pour moi une somme importante. Combien l'argent a perdu de son importance dans mon esprit. C'est une des choses les plus curieuses de mon existence que cette perte d'importance de l'argent. Une parfaite journée de septembre après quelques très imparfaites journées de novembre, les hirondelles volera de la terrasse. Percy demande s'il fera beau demain, si oui, il tondra à la pelouse. On soupçonne les abeilles de s'être bien activées. Dans ce cas, nous prendrons le miel ce soir. L'épée ont passé l'après-midi, triméoncle Toby XIII, à réparer la clôture. Je l'ai passé à me promener parmi les collines. Malgré les constructions, j'ai encore de vastes horizons et, en trichant un petit peu, je puis transformer en meule de foin les maisons qui sont au loin. Je lis Dante, et ces temps-ci j'ai pour principe de m'attarder longtemps sur ce que je lis. Je consacre une semaine à un champ. Pas de hâte, Miss Rivette Carnac comme remplaçante temporaire de Nelly qui était encore en convalescence. Elle arriva à Tavistock Square le 13 octobre et y resta jusqu'à Noël 13. Voir Tristram Shandy, le roman de Laurence Stern. Nos amis ne nous épargnent guère. Voici Tom Elio, quand revenez-vous ? Voici Miss Bartlett, non identifiée pouvant, nous venir prendre le thé. Voici, et mes deux mois de repos sont grignotés par tout un chacun. Je crois que l'année prochaine, je passerai le mois d'août dans le Nord à Berlin. Lundi 29 septembre, ainsi toutes ces journées ont été complètement gâchées par l'assiduité de nos amis. Quand il faut ranger la table, cueillir des fleurs fraîches, rassembler des chaises et être prêt à 4 heures ou à 1 heure pour recevoir, et le reste, les moments circonvoisins de la journée sont gâchés. D'une façon générale, la famille de Léonard est passée mettre en la matière. Tout représente un tel effort, tout est si irréel, ce que je dis est si éloigné de ce que je ressens, leur goût diffère tant des miens. Je fais tout mon possible pour offrir les gâteaux, les plaisanteries, l'affection et les questions qu'ils attendent de moi. Naturellement, je fais souvent fausses routes. Par exemple, vendredi, Harold, qui est celui d'entre eux qui m'est le plus sympathique, évoqua le caractère irascible des Moules et raconta comment Philippe, dans sa rage, avait démoli la porte de la chambre des domestiques parce qu'elles avaient mis une bouillotte mal fermée dans le lit de Babi et refusaient de venir s'en occuper. Missis. W, qui est la plus vaine des femmes, pauvre vieille dame, oui, au sentiment que l'on éprouve pour la pauvre vieille femme se joignent et se mêlent ceux que l'on ressent face à son égocentrisme et à sa vanité. Pris cela comme un affront personnel et entrepris sur un ton dolent et géniard de défendre ses méthodes d'éducation et de se décerner les compliments d'usage sur la façon merveilleuse dont elle s'en était tirée avec des enfants aussi nombreux, de surcroît privée de paire et d'argent. Et, bien entendu, il faut que l'on fasse chorus avec elle et elle ne sera contente que si, moi aussi, je m'extasie et m'exclame devant son abnégation et son courage extraordinaire et veuille bien admettre que le caractère irascible des Wolves n'est qu'une preuve de leur intelligence. Eux voit alors très clairement combien ils sont laids, indiscrets, l'unirémédiable médiocrité bourgeoise. Mon sens esthétilu et celui qui se rebiffe avec le plus d'obstination, ceux et bifent devant la façon dont ils vulgarisent la maison et le jardin, devant cette atmosphère de A.R.L. secours et d'hôtels qu'ils traînent partout avec eux, et de les voir si totalement déplacés, guindés, citadins, endimanchés, fagotés, là, sur cette terrasse, au milieu des pommiers, des légumes et des fleurs. Mais je suis coincée là, aussi solidement que prométhée sur son rocher, voyant ma journée du vendredi 26 septembre tembre mise en pièce, dévalorisée, enlédie, vulgarisée, car le pire est qu'il n'y a pas d'échappatoire possible, aucune qui puisse conduire à autre chose qu'avoir la vieille Missis. Wolves se tapotait les yeux pour montrer qu'elle ne se sent pas la bienvenue, elle si sensible, qui aime tant les gâteaux, qui ne peut jamais s'amuser, elle qui se désintéresse si totalement de mes sentiments ou de mes amis, si vampirique dans sa façon d'exiger toute mon attention et toute ma sympathie, tandis qu'assise au coin du feu, dans ses tristes fourrures, son affreux bonnet et ses grosses chaussures, avec ses bajoux, son nez rouge et ses boucles d'oreilles de pacotille, elle parle de Warting et des charmes du Dr Watson et de la gentillesse de tout le monde et dit son intention d'aller à Warting tous les ans et son espoir de venir prendre le thé avec nous. Mon Dieu combien de filles ont été assassinées par des femmes de cette espèce ! Quel filet de mensonges elle jette sur la vie ! Comme celle-ci pourrie sous leur gentille se tâche et se ramollit, telle une poire blette ! En même temps, je ne peux pas me défendre en disant que je suis maltraitée ! Non, car je vois plus loin que le bout de mon nez ! Mais je remarque que, l'âge venu, nous ne sommes tolérables que si nous sommes attachés fermement à autre chose qu'au cancan, au gâteau et à la sympathie qu'on nous manifeste ! Allons-nous voyer vous imposer ? Ne serait-ce qu'un après-midi, un pareil fardeau à Quentin, Julien ou Angelica ? Je passerai ma journée au British Museum, c'est la une de ces images privées de signification lorsqu'on les écrit, mais qui évoque pour moi tout un état d'esprit. Rodmel est plein d'incidents, de drames et parfois aussi lorsqu'on arrive par le pays plat, de beauté et de majesté. 225 M. Féard, l'épileptique, est mort jeudi. On l'avait enfermé à clé dans sa chambre depuis des semaines, mais il s'est sauvé et parti pour Soutéaz, où il est allé voir les Thomas pour exposer ses grièves au recteur 14, l'un de ses grièves étant que Missis. Dainement lui aurait volé une partie de son jardin. Le bruit court, et je n'ai aucune peine à le croire que ce n'est pas une invention. L'autre est là dans la rue, avec un air qui ne présage rien de bon, renfrogné, rapace, a débité des lamentations. Et puis un docteur frappe à la fenêtre, quelqu'un s'est trouvé mal dans la rue et on l'a transporté dans une maison. C'est la mère de Miss Emery 15 qui élève des chiens. Elle va peut-être mourir maintenant, et il faut emmener son mari se promener en auto pour le distraire de la pensée de la mort pendant qu'on enterre M. Féard. Triste journée, il fait froid, il bruine, les feuilles tombent, les pommes sont tombées, les fleurs détrempées, la brume cache le moncaburne. Toutefois j'ai écrit avec bonheur et je ne peux pas me prétendre maltraitée. Le grand jeu diplomatique a commencé avec Nelly. J'ai dit au docteur M. Glachan que nous lui donnerons ses gages mais que nous ne la reprendrons pas tant qu'elle ne sera pas guérien. Les Wolves se rendirent à Charleston le 1er octobre, tandis que George Dick Ward, à sa propre suggestion, y emmenait sa femme et un de ses fils pour un déjeuner en famille. Les Wolves regagnèrent à Vistock Square le 4 octobre. Samedi 11 octobre, les 50 cercueils viennent de passer dans des camions, recouverts de maigres unions. Jacques, drap mortuel, révérend Walter Thomas, recteur de Soutéas depuis 1904. Pour la description de ce pasteur original, voir 111 litres W, page 66 à 67. Miss Emery était désormais la très proche voisine des Wolves, à Charm Cottage. Nelly séjournait dans sa famille, à Péaslac, Champs-Legre-Réant, Sussex, pour se remettre de son opération. Le docteur Alan Glachan était le médecin local qui la soignait 226.1 congrue, décoré sa et là de couronnes rouges et inès. Le seul spectacle impressionnant fut celui de la arche lente et rythmée des gardes bien cambrées. Pour le st, le visage humain est souvent vérolé ou ignoble, les tuvres artilleurs s'ennuient et froncent le nez, la foule, notamment mauvais. Partout aussi, le soleil met comme des mots et des pétards d'anniversaire, et les cercueils ne mt pas assez révélateurs, un os, une main carbonisée tire effet ce qu'aucune cérémonie ne peut faire. Et tout lourd appareil d'une cérémonie est étouffant pour notre éthique brèse d'émotion. Je veux parler de l'enterrement, à 48 euros du R101 ce matin. Mais pourquoi héros, un homme antipathique et retort, ou dire de haute le monde, Lord Tonson, fait une virée en compagnie l'autre notable et la malchance veut qu'il soit brûlé à trois ovets. Cela posé, nous avons toute raison de dire, mon Dieu, comme c'est triste, comme c'est malheureux mais que tous les magasins d'Oxford Street et de Soutantonro ne mettent en vitrine que des robes noires et vous posent des crêpes de deuil. Que la nation soit mise en demeure de ne penser à rien d'autre, que les gens fassent la haie le long des rues et défilent à Westminster, que tous les journaux se remplissent de nobles déclarations, de lamentations et d'éloges, que les Allemands mettent leur TSF en sourdine, que les Français ordonnent une journée de deuil et que les joueurs de football s'arrêtent pour deux minutes de silence, cela me dépasse, ainsi que Léonard et M. Strachan II. Le vol décès du R-101 de la Grande-Bretagne à l'Inde se termina sur un désastre, l'appareil s'étant écrasé près de Beauvais, de bonne heure le matin du dimanche 5 octobre. Sur les 54 passagers, 48 trouvèrent la mort dans l'accident, dont le secrétaire d'État à l'aviation, Lord Thompson of Cardington. Le jour de l'enterrement au cimetière de Cardington, la foule fila et au passage du cortège funèbre de Westminster Hall, où étaient exposés les cercueils, jusqu'à Houston. En plus de cette démonstration de deuil national, il y avait eu le 10 octobre, à Saint-Paul, un service commémoratif auquel avait assisté homme d'État, ministre et ambassadeur. M. Strachan était une employée de la Hogar Press. La page suivante, dans ce cahier du journal, c'est-à-dire la page qui sépare le paragraphe du 11 octobre de celui du 15, est consacrée à l'ébauche d'un passage de Iam Cristina Rossetti, et c'est qui parut d'abord dans la N.A. du 6 décembre. Puis dans le second volume du manuel de lecture, VWA barré la page est noté dans la marge, écrit ici par erreur, 227 mercredi 15 octobre. Je me dis, je ne peux pas écrire un mot de plus. Je me dis, je vais couper les amarres, aller voir Roger en France. Je boirai des cafés aux terrasses des trottoirs, je verrai les collines du midi, je m'abandonnerai à la rêverie, je laisserai mon esprit sortir de sa cage de fer. Pour qu'il se meuve en liberté par ce beau mois d'octobre, je dis cela avec beaucoup d'énergie, mais le ferai-je. Ne vais-je pas m'échouer sur place jusqu'à ce que la fontaine s'emplisse à nouveau, à cette lassitude de l'esprit. Rarement, rarement viens-tu maintenant, esprit de joie, tu te caches là-haut derrière les fenêtres de l'hôtel ou les nuages gris. J'écris ceci avec une plume d'acier que je tremble dans l'encre. Pour faire durer plus longtemps mes plumes allemandais, il est désolant d'entamer octobre avec aussi peu d'énergie. Il me semble que la même chose s'est produite l'année dernière. J'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'être entouré de champs nus, de sentir mes jambes arpenter les routes, besoin de sommeil et d'une vie toute animale. Mon cerveau est trop actif, il travaille, il produit un article sur Christina Rossetti et déjà se prépare à traiter de ceci ou de cela. Rivette est installée et elle cuisine avec une désinvolture de Bonalois, nous sert des plats peu fignolés. C'est seulement le second jour qu'elle est là, avec une Annie très gaie, très volubile et très désireuse de rester. Comment pourrais-je supporter Rodemel maintenant, dit-elle. « Je vais me sentir comme enfermée, Annie nous quitte aujourd'hui. » Curieux petit intermède. Hélas, un jour, la semaine dernière, Nelly a fait sa réapparition, dans les meilleures dispositions, cela va sans dire. Tout à fait la vieille servante fidèle, mais avec dans l'esprit nombre de soupçons, je crois. Pourquoi est-ce que je ne la reprenais pas, avec quelqu'un pour l'aider, étant donné qu'elle avait passé 15 ans chez nous ? Voilà, je crois, ce qu'elle pensait. Mais nous ne levâmes pas ce lièvre, c'est là, l'adverbe maintenant accepté, les deux premiers vers d'un champ de Shelley 228-11,11,11,1. Et maintenant, elle est partie pour Colchester, où elle doit passer une dizaine de jours. Et ensuite, mon Dieu, je ne fais que répéter mon Dieu, Nessa est d'un canson à Cassis, ce qui me rend par trop proche la délicieuse vision de la France. Ah, marcher dans les vignes secrits me revient une fois de plus. Beaucoup de vin et vient, dîner hier soir chez Raymond, un Raymond râpé est diminué, que je préfère au Raymond fringant, pas beaucoup de vin, etc. Il ne sort plus et prend Winam Lewis III à 13 à cœur, ce Lewis qui le traitait de marchand de mode sur le retour, dans ce pamphlet qui ressemble au cancan fielux, dépité, d'une bonne défaut bourg qu'on aurait remercié, et qui prend sa revanche. Samedi 18 octobre merveille, je crois que l'esprit de joie étend de nouveau ses ailes sur moi, après deux jours de rôdemêle, malgré Ethel Smith et malgré Émiphy C4. On n'a évidemment pas manqué de faire suivre leurs deux lettres taquines et cruelles, mais nous allâmes jusqu'à le haut. Par les champs, oui, nous atteignîmes notre but et sortîmes de ce tunnel. Il y a près de vingt ans que je projetais de faire cette promenade et je ne m'y suis jamais décidée. De retour à la maison, je trouve une autre lettre d'Eatel ébranlée par les remords, et la nouvelle édition de Johnson annotée par Tom 5, et plus de fleurs que jamais. Winam Lewis publia lui-même sa satire, de Apof God, Les singes de De Dieu, en édition limitée, au mois de juin. Raymond Mortimer en donna une critique, intitulée M. Gossi, M. Cancan, dans la N.A. du 12 juillet. Un article élogieux, signé Roi Campbell, avait été refusé par le nouveau rédacteur en chef du New Statesman. Sur ce, en septembre, Lewis sortit un pamphlet, satire et roman, auquel il incorpora l'article de Campbell, renforcé de lettres d'approbation et de commentaires agressifs de Lewis en personne. Amy était la quatrième des onze cousins, fils et de VW, et elle avait épousé le musicien au Maurice en 1915. VW ne conserva pas sa lettre, dont la teneur demeure mystérieuse. T.S. Eliot avait écrit un essai en introduction, une réimpression de Londoner Poem n'dit de Vanity au film en Wish, Londres, Poème et la vanité des aspirations humaines, de Samuel Johnson L.L.D., 1930. Tirage limité, 229 Je suis allé tromper un mal de tête, il faudrait un mot pour ces pérégrinations, un en ton court. La mélancolie que m'inspirent les feuilles desséchées, jaunissis, les bateaux qui arrivaient, moi qui suis ailleurs, ailleurs, m'avaient poussé à prendre un jour de sortie, j'avais même projeté de prendre deux jours, mais non, voilà qu'il pleut et je vais me mettre au coin du feu. Ce qui me chagrine, c'est Léonard. Rivette ne sait pas faire la cuisine, Pauvre femme, accablée par le sentiment d'avoir raté sa vie, elle se traîne, les ailes brisées, elle est aride, dénuée de toute confiance en soi, elle confectionne de maigres plats sans saveur et tant timidement des combinés sont de tapioca et d'orange. Non, il faut qu'elle s'en aille, et alors ce sera à n'y pour toujours. Mais ces vétilles peuvent devenir exaspérantes. Solorou, Sosorou, rien d'autre et quand je plaisante, elle rit comme elle riait jadis sur un cours de tennis, en réponse à quelques sous-lieutenants, j'imagine, d'un rire futile. Elle est molle, sans ressort, et que va-t-elle devenir ? Je me le demande, et comment vais-je arracher ces algues de ma cuisine ? Car évidemment pour elle c'était là une chance, un nouveau départ, une nouvelle expérience. Et quand je lui dirai, non, vous ne savez pas faire la cuisine, ses espoirs vont voler en éclats sous ses yeux, comme un lapin dans un stand de tir. Et je déteste ses renvois. Nelly est encore venue hier, anxieuse, méfiante, mais pas sérieusement ébranlée, je crois, dans sa conviction qu'elle retrouvera sa place. Grâce au ciel, il pleut et je n'ai aucune peine à me mettre au pas maintenant. L'hiver est là, tirons les rideaux, allumons le feu, et au travail 6. My way of life is falling into the sort. The yellow death. Le chemin de ma vie est jonché de feuilles desséchées, jaunis point. Macbeth, acte 5, scène 3, jeudi 23 octobre. Voyez, je vous prends à témoin d'une expérience familière, une plume neuve, de l'encre fraîche. Désolée, madame, me dit le jeune homme de chez Partridge et Copé, j'ai bien peur que les pankalas n'existent plus. Une voix au téléphone avait prononcé leur arrêt de mort. Je suis allée au marché de Farringdon cet après-midi, à la recherche du marchand ambulant. J'ai aperçu les tours grises de ce qui est sans doute Smithfield. J'ai failli entrer à Saint-Paul pour y voir le docteur de nouveau au découvert 7, mais étant, comme je me le suis dit, pressée par le temps, j'ai continué le long du strand. Est-elle est venue hier ? Dans la soirée, l'air plus effrité dans un vieux manteau de Moleskine et coiffé du chapeau triangulaire, auquel la propriétaire de l'hôtel de Bath a donné sa forme avec quelques épingles. Enfin, je commence à prendre des notes à son sujet, parce que, entre autres choses, beaucoup d'autres choses, elle m'a demandé si j'aimerais qu'elle me l'ait quelques-unes de ses lettres, celles de Maggie Benson, de Missy Benson et de Lady Ponson-Bahill. « Aimeriez-vous que j'écrive sur vous ? » lui répondis-je. « Oh oui, comme ce serait amusant, mais il faudrait que je fasse des essais. Oh, comme ce serait amusant, cela me plaira beaucoup, mais je pourrais tomber à côté. Oui, bien sûr, ou alors déchirez-les. Faites ce que vous voulez. Je lègue les lettres de H.B. à Maurice Baring, mais il n'en fera rien. Lui me voici donc, jusqu'à un certain point, l'exécutrice littéraire d'Ethel, poste auquel j'ai toujours vaguement inspiré. Tandis qu'elle parle, je prends maintenant quelques des travaux considérables de restauration qui venaient d'être achevés dans la cathédrale Saint-Paul. Le monument qui représente Donne, vêtue de son linceul, l'œuvre de Nicolas Stone, datant de 1631, se dresse dans le cœur de la nef latérale sud. Mary Benson et Sidgwick, 1842, 1918, 19-18, femme de l'archevêque de Canterbury, Margaret, sa fille aînée, 18-65, 19-16, et Lady Ponsonby, femme du secrétaire privé de la reine Victoria, et elle-même dame d'honneur parfois. Trois personnes profondément impliquées dans la vie et la correspondance orageuse des telles notes, en vue d'un portrait. Il faudrait faire ressortir son ardeur à vivre. Elle me disait qu'elle lit des livres de voyage, et ses yeux, ses yeux bleus plutôt saillants, étincelaient littéralement. Et là elle ne parlait pas des nids de sa musique, il s'agissait simplement de gens qui font des ascensions, de leurs aventures. Ses joues s'enflamment aussi, mais, de temps à autre, elle a l'air âgée. Elle me dit qu'elle est une femme très courageuse. C'est une qualité que je vénère, l'une des choses les plus courantes, elle a copiégeuse que j'ai jamais fait fût de dire Missis, pancurse mon âge, ma vivacité, etc. Tout le monde me donne 20 ou 30 ans de moins. Eh bien, mots caractéristiques, indiquant ce qui devient vrai, nécessaire, une pause, un point à la ligne, un coin introduit dans le flux de la parole, eh bien, quand j'ai voulu que les gens se rendent compte de la longueur du temps qui s'est écoulé avant que je sois reconnue, ce que je n'ai jamais vraiment été, je l'ai fait malgré l'horreur que cela m'inspirait. Je leur ai révélé mon âge pour qu'ils ne puissent plus dire, oh, mais elle a reçu son dû, son talent a été reconnu. Ses propos se rapportaient, je crois, mais il est difficile d'introduire ses propres coins, au concert du Jubilé, à Berlin, à l'occasion duquel Lady John se comporta de façon si déplorable neuf. Est-elle était sur le point de partir, et je pense qu'elle est maintenant dans le train ou sur le bateau par cette journée froide et grise, pour Belfast afin d'y diriger ses champs de la mer de Grey, une de mes meilleures choses, et puis aussitôt après elle revient en traversant la mer d'Irlande, retourne à Woking et se remet à écrire sur HB, cette figure aux contours insaisissables, qui a une existence si bizarre, car si je pose des questions sur lui, Logan, Otoline, etc. disent, oh, un petit maître, un philosophe de salon, à quoi Logan ajoute, le fils d'un dentiste, et Otoline, il m'a fait la cour, je l'ai trouvé insupportable, voilà l'homme qui a dominé la vie d'Ethel, ce fantôme qui erre dans la vie de Logan et celle d'Ethel, quelle tâche étrange, alors que, d'écrire, comme je le ferai peut-être un jour, la vie d'une occasion n'a pu être éclaircie, entre 1919 et 1940, Etel Smith ne publia pas moins de six volumes de souvenirs, sans doute Trimow of the sea, trois humeurs de la mère, point 232 femmes dont le passé est aussi nébuleux, et je ne suis pas arrivée assez tôt pour entendre parler d'autre chose que du passé, tout est passé, elle espère ne pas vivre encore ces temps, me laisse entendre que ces dernières années stériles ont porté leurs fruits, maintenant qu'elle a fait ma connaissance, et elle peut donc chanter son indiminti, puisque les années de désir ardent sont terminées, mais je doute qu'elle le soit tout à fait, et c'est un beau, un curieux spectacle que nous offre cette vieille femme, quand elle fait le bilan de son expérience, et chante son amour pour HB, comme un chant du cygne, et l'on dit que c'est un chant fort laid, car, paraît-il, son génie musical n'est qu'une chimère, toute sa vie n'aurait donc été fondée que sur des illusions, et cela, comme je le vois bien quand je m'entretiens avec elle, elle manifte m'en faut, il faut maintenant que j'écrive à l'ételle vivante, d'où un changement de perspective, lundi 27 octobre, comme ma chambre est inconfortable, et peu comme d'une table où s'entassent les papiers, etc., me voilà de nouveau attelée aux vagues, et j'ai environ une heure et demie devant moi, un peu de temps pour Dante, un peu de temps pour des manuscrits, et un peu de temps ici, avec une autre plume, hier nous sommes allés à Warlingham, et nous sommes assis dans une gravière pareille à un Cézanne, je fis cette comparaison pour me consoler de n'être pas en France, nous avons suivi un sentier cavalier et vu de vieilles fermes tranquilles, des lapins, des collines, tout cela préservé de croix donc comme par un anemagique, de retour à la maison, dîner et lecture de manuscrits, mais il n'y a pas huit jours, nous avons décidé un peu négligemment et à l'unanimité d'arrêter la presse, oui, cela va être la fin, c'est à dire que nous continuerons rien qu'avec mes livres et ceux de Léonard, et d'Oti peut-être et ceux que nous imprimons nous-mêmes, bref, en octobre prochain nous nous retrouverons là où nous étions au temps de Hogarthose, retour en arrière assez curieux, étant donné notre présente réussite financière, mais à quoi bon l'argent si nous perdons la 233 Liberté, et quel intérêt a-t-il à publier ces romans inoffensifs et ces brochures qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, nous prenons donc cette décision d'un cœur léger, et ainsi nous débarrassons d'un fardeau qui nous pesait encore sur les épaules, voilà ce que j'appelle vivre avec un pilote dans le bateau, au lieu de se contenter de se laisser pousser par le courant, dimanche 2 novembre mon ultime lettre à Nelly partira ce soir, elle est dans mon sac rouge, mais j'éprouve autant de répugnance à la relire que j'en ai eu à l'écrire, pourtant je ne pense pas qu'elle puisse vraiment piquer Nelly au vif, d'abord, je crois que Nelly a été préparée par la facilité avec laquelle nous nous sommes passés d'elle, et puis, depuis la fameuse scène de novembre dernier, elle a dû prendre conscience d'un changement, en tout cas, ces 5 derniers mois ont montré que sans elle nous sommes plus libres, plus à l'aise, et tout aussi bien lotis, mieux, même, malgré son bon caractère, son bon sens et sa gentillesse que je suis mieux capable d'apprécier maintenant que j'ai écrit cette lettre, mais je me sens dans le vague et comme en suspens parce que je doute qu'Anny puisse venir, doute que ce soit souhaitable et qu'en fait je préfère à l'avenir avoir des domestiques non logés, à n'avoir plus jamais de scène avec les bonnes, c'est toute mon ambition, combien de fois n'avons-nous pas fait le tour du square en discutant des ultimatums de Nelly, combien d'heures n'y avons-nous pas passées et n'y passerions-nous pas encore ? Non, cette rupture est salutaire et me rajeunit de 10 ans, seulement, il va falloir que je vois Nelly, point d'interrogation, mercredi 5 novembre encore quelques notes sur Nelly, puisque c'est un curieux petit chapitre qui s'achève, la psychologie des domestiques et, à ma longue lettre explicite et affectueuse, elle a répondu un mot, « Cher monsieur et Mrs. Wolf, merci pour votre chèque. Je vous prie de croire à mes sentiments distingués, mais voilà qu'hier soir une voix pleine d'amertume, de crainte et de colère, c'est la description de Rivette, qui reconnut aussi la voix de Nelly, se fit entendre au téléphone. Elle me demanda, « J'étais sortie ou bien ici, en bas ? » Nous supposons qu'après avoir lancé son camouflet, Nelly est venue consulter Lottie, peut-être voir Missis. Un et que, pour une raison ou pour une autre, elles décidèrent qu'il fallait une entrevue. J'imagine qu'elle est repartie maintenant. Le sentiment de liberté ne fait que s'amplifier. La lettre est partie, le choc passé est, quand je rentre, je trouve la maison vide et silencieuse. Ce n'est pas tout à fait exact, si l'on considère ces derniers jours. Lundi, nous avons eu et tel, l'un Huguel Paul pour le thé, Vita, Clivildamettez on a dîné, puis un peu plus tard, Huguel Paul encore, avec son histoire pitoyable et ridicule du portrait que Mogam a tracé de lui, et qui le torture et l'écorge vif. C'était d'ailleurs une torture ingénieuse que de dépeindre Hugues, pour l'exposer à la vue de tout, sous les traits d'un romancier populaire, au cuir épais, hypocrite et discoureur, qui fait des conférences sur les jeunes romanciers pour vendre ses propres livres, qui manquent à tous égards de douacté et de sensibilité. Mais, disait Hugues, se tournant et se retournant sur son lit d'épines et les faisant ainsi pénétrer plus profondément, ce n'est pas cela qui me contrarie le plus. Ce qui me gêne, ce sont quelques détails, de petites choses que nous partagions, Willy et moi, que nous étions seuls à connaître tous les deux. Il les a mises noires sur blanc. C'est cela que je ne peux pas admettre. Par exemple, il m'est impossible de vous dire tout ce que représente pour moi le passage où il indique que j'avais l'air d'un homme amoureux d'une duchesse, ce qui signifie que Hugues est amoureux d'un chanteur d'opéra. Voir 17 novembre 1929, page 147. Pour le personnage d'Alroy Akear, dans son roman « Kakendel, pâtisserie et bière légère », W. Somerset Mogham s'inspira étroitement de la personnalité de son vieil ami Hugues Walpole. L'allusion concerne Lauritz Melchouar, 18-90, 1973, le L. d'Antonor danois que depuis quelques années Hugues Walpole considérait comme l'ami idéal de 135. Cela ne vous ferait rien, à vous, Virginia, s'était dit après minuit. Alors qu'il n'avait plus que Vita et moi comme auditoire, je répondis que si, que cela me ferait quelque chose. Et il m'a écrit qu'il n'aurait jamais imaginé que cela pourrait me blesser. Il prétend avoir écrit sans penser le moins du monde à moi. Mais cette lettre est presque pire que le livre clivé à la maison, privé d'un œil, et il a bien besoin d'être entouré. Je l'ai trouvé, et pourquoi je me le demande, assez admirable et touchant, décidé à n'être pas un fardeau pour ses amis, en même temps que très reconnaissant de notre gentillesse, il faut que je lui demande de venir ce soir. Il apprend ainsi à connaître les petites faveurs, de même que la solitude inévitable, sans sa mairie, mais enfin, je crois qu'il a sa joanne. Il ne peut ni lire ni écrire et l'eau donc les services d'un lecteur. Ce sont les soirées qui seront pénibles, dit-il. Nessa, c'est bien d'elle, écrit de Cassis parce qu'elle n'en fait pas une affaire et pense qu'une paire de lunettes comme nous en avons tous arrangera cela. Les poèmes de Julien sont sortis, et je suis soulagée, pourquoi est-ce la vanité de mes dons de critique, jalousie de son succès, de constater que Vita est d'accord avec moi pour dire que, malgré son remarquable bon sens, son esprit d'observation et son amour de la campagne, il n'est pas poète. Les gens qui traitent les mots comme il le fait m'afflisent passablement. Je dis cela pour me soulager en partie de ma vanité et de ma jalousie. Le bon sens et Cambridge ne suffisent pas, quoi qu'en pense Bunny. Samedi 8 novembre non sans émotion, je lui serrai la main lorsque nous nous dimons au revoir, tout en pensant, je serre une main célèbre, celle de Yeha, qui était hier chez Zottoline. Il est né en 1865, ce qui fait qu'il est maintenant un homme de 65 ans, et moi j'en ai 48. Il a donc le droit d'être infiniment plus vivant, plus souple, intense et, d'une façon générale, plus aguerri et généreux. Je fus très impressionné de voir toutes ses qualités en action. Il a beaucoup épaissi. La dernière fois que je l'avais rencontré et, soit dit en passant, il n'avait jamais entendu parler de moi et je fus un peu embarrassé par les efforts laborieux d'Opour attirer son attention sur ma personne en 1907 ou 1908, je crois, c'était à un dîner au 463. Il est très fort, très épais, pareil à un solide coin de chaîne. Le visage est trop gras, mais avec un front bien profilé et sous d'abondants cheveux poivrés sels, le regard est lumineux et direct. Quoiqu'obscurci par des lunettes, ce sont bien cependant les yeux aussi vigilants qu'étonnés. De ses premiers portraits, mon entrée interrompit Delamare, qui faisait le long récit d'un rêve dans lequel il avait vu Napoléon avec des yeux de rubis, etc. Voilà y est à lancer, avec véhémence, même, s'enflammant et pataugeant un peu, sur le chapitre des rêves, ceux qui sont en couleur sont rares et veulent dire, je ne me souviens plus quoi. Delamare raconta un autre rêve, très mystérieux, concernant un livre plein de cercles, le cercle extérieur noir, le cercle intérieur bleu et ainsi de suite. Yéa l'identifia aussitôt comme un rêve que fait l'âme quand elle est en proie à un état particulier, je ne sais plus lequel. Il dit que Tagore IV lui avait raconté que, jeune homme, il avait une fois eu un rêve qui, s'il parvenait à le retrouver, ne le quitterait plus. Ils passèrent ainsi aux états de rêver et aux états de l'âme, comme d'autres parlent de béhéverbreux et du libre-échange, enfin, de sujets banals. Yéa s'exprimait avec tant d'aisance que je perçus qu'il avait élaboré toute une psychologie et que je ne pouvais la saisir que d'une manière fugitive, étant trop profondément ignorante. De Lamar venait de visiter la National Gallery et les tableaux ne lui avaient procuré aucun plaisir. Je dis que ce flux et ce reflux de la conscience rendaient précaire toute critique. Il répondit qu'il fallait toujours se fier aux élances positives. Yéa déclara que Rembrandt ne lui apportait rien et rien le greco. Puis il expliqua le plaisir que nous procurent les peintures ou n'importe quelle autre oeuvre. William Butley Yéa vécu jusqu'à 73 ans, il mourut au début de l'année 1939. De 1895 et à 1919 il eut un pied à terre à Londres au 18 Woburn Building maintenant Woburn Walk Blomsbury. Il connaissait un peu Cliff et il dut accepter une invitation à dîner chez les belles au début de leur mariage. Rabbin Dranath Tagore 1861 1944 Le poète et mystique Bengali 237 d'art à l'aide d'une métaphore compliquée empruntée à son système psychologique Il s'agissait du bord tranchant des choses qui entrent en contact. Le même message parvenant alors à notre conscience et ainsi notre contact le plus étroit résulte d'arête qui soudain s'emboîte ce qui j'ai complètement perdu le fil de fa métaphore. Puis comme nous discutions des poèmes dont on ne se lasse pas je nommais Lissida Non dit Delamare Pour lui ce n'était pas Milton il n'y retrouvait jamais ses propres sentiments. Le chèvrefeuille de Milton n'était pas son chèvrefeuille pas plus que l'Eve de Milton n'était son Eve. Yeh a dit qu'il ne trouvait aucune satisfaction à lire Milton c'était de la poésie latinisée et comme on l'a dit Milton a endommagé et sur certains points d'une manière irrémédiable. La langue anglaise ce 11 fallait de toute évidence rattaché cela à une cosmologie où latin et romain jouaient un rôle et nous passâmes à la poésie moderne et à la question de la bêche. Yeh a dit que nous de la M et lui n'écrivions de poèmes miniatures que parce que nous sommes à la fin d'une ère. Encore un système de pensée dont je ne pouvais saisir que des fragments. Il remarqua que la bêche a été consacrée par 30 siècles d'associations mais pas le rouleau compresseurs. La grande époque de la poésie celle de Shakespeare était subjective la neutre est objective les civilisations meurant lorsqu'elles deviennent objectives. Les poètes ne peuvent en écrire que s'ils disposent de symboles et les rouleaux compresseurs ne sont revêtus d'aucun symbolisme. Ils le seront peut-être au bout de 30 générations. De la M et lui ne peuvent écrire que de petits poèmes intimes. La plupart des sentiments échappent à leur domaine. Tous abandonnés aux romanciers dis-je mais comme mes propres théories m'ont paru sommaire et improvisée en comparaison des siennes. En vérité je pris profondément conscience de la complexité de l'art mais je perçus aussi combien ses significations sa haute importance pouvaient absorber cet homme de grande envergure à l'esprit actif et à la prodigieuse vitalité. Chaque fois qu'on l'interrompait pour une petite question il déversait il faisait jaillir un flot d'idées et les légiques écrivient Milton en 1637 sur la mort de son ami Edward King 238 j'ai été impressionné par son langage direct et précis pas de flou pas de rêvasserie il faut répondre aux lettres dit-il il semblait vivre au centre d'un buisson de ronces très touffues d'où il pouvait se dégager à tout moment pour le regagner ensuite chaque brindille représentait pour lui quelque chose de réel il parla ensuite de la nécessité de la tragédie il est nécessaire de tenter l'impossible ni elle faut que ce soit possible toute création est l'aboutissement d'un conflit James Stephen 5 dont il aime certains poèmes est que je n'ai jamais lu était si pauvre dans son enfance qu'il ramassait pour le manger le pain qu'on jetait aux canards il faut de la tragédie afin de révéler le contraire de l'âme cela relève d'une autre théorie sur l'âme et sa contrepartie que je me souviens vaguement d'avoir lu dans ses poèmes il dit que Tom a fait un usage très habile des mythologies par exemple le roi pêcheur dans la terre veine et que les mythologies sont nécessaires et Zrapoun décrit d'une façon superbe quand il les utilise et puis sans transition le voilà qui parle de quelques objets banals et aussitôt son rythme change je dis que nous ne parlions pas assez pas spontanément ni sur un pied d'égalité il décrivit des hommes qu'il avait rencontrés dans le train j'ai apprécié ses emprunts au dialecte et ses effets d'humour en compagnie d'autres hommes il se pourrait qu'il soit grossier il était allé chez Masophilte qui pour fêter le 30e anniversaire de leur amitié avait demandé à des jeunes femmes de venir réciter des poèmes lyriques de lui à Boarcy il se trouva qu'elle n'avait pas la voix assez ample pour le théâtre mais il n'en avait pas moins été très touché 6 Judith aime et gentille et sage mais pas jolie elle devra donc se marier avec un James Stephen 1880-1950 écrivain irlandais auteur de The Croc of Gaul La Cruche d'Or avait été élevé dans un orphelinat et parfois si affamé qu'il lui arrivait de disputer à des signes un morceau de pain John Massefield 1878-1967 qui en mai 1930 avait été nommé poète lauréat avait fait construire un petit théâtre la salle de musique à côté d'Ey Crest sa demeure à Boarcy et c'est là que le 5 novembre fut donné ce récital auquel assista Yéa dans une lettre à sa femme datée du 8 novembre il parle de cette occasion j'ai vécu un moment assez émouvant chez Massefield dans son petit théâtre il fit un long éloge de mon oeuvre et de ma personne bien embarrassant puis 5 jeunes filles alla voir ravissante récitèrent mes poèmes lyriques pendant 3 quarts d'heure je ne pense pas que toute l'audience ait pu les entendre mais pour moi ce fut étrangement bouleversant homme qu'elle connaît pas sur un coup de foudre Amy VI M se montra toute simple si bien qu'il la trouva plus sympathique que d'ordinaire il était vraiment toute cordialité et toute générosité grâce à la chaleur que lui ont apporté ses 65 années et sûr de sa maîtrise de tous ses systèmes ses philosophies son art poétique ainsi que fort de toutes ses qualités humaines il ne connaît plus l'indécision d'où sans doute cette urbanité et cette bienveillance par exemple qu'on le compare à Tom venu prendre le thé la veille et qui est tout aussi bon poète que je sache ce pauvre Tom n'est que soupçon hésitation et réserve son visage appalli s'est alourdi épaissi toute sa personne a quelque chose de sinistre et de morne mais Vivienne pareil supplice a-t-il jamais existé depuis le commencement des temps la portée sur les épaules alors qu'elle mort griffe délire ce tortille malsaine poudrée insensé et pourtant sensé jusqu'à la folie lisant les lettres de Tom s'imposant à nous entrant toutes tremblantes est-ce que votre chien fait cela pour m'effrayer avez-vous des visiteurs oui nous avons encore déménagé dites-moi Mrs. Wolf pourquoi déménageons-nous si souvent est-ce un hasard c'est ce que je voudrais savoir tout cela plein d'arrière-pensées soupçonneuses et mystérieuses prenez un peu de miel de nos abeilles lui dis-je vous avez donc des abeilles et en répondant oui je sais que j'éveille ces soupçons pas des abeilles des frelons mais ou sous le lit et ainsi de suite jusqu'à ce que épuisés par une demi-heure de cette conversation nous les voyons partir avec plaisir Vivienne fit la remarque que c'est moi qui leur avais donné le signal du départ voilà la chatte en furie que Tom doit supporter réflexion faite Yéa et Delamare parlent trop de rêves pour que ce soit tout à fait satisfaisant c'est ce qui rend un peu bancal les nouvelles de Delamare prêtées par Otoline 7-7 on s'agissait d'un recueil de nouvelles intitulé On The Age en marge que Walter Delamare venait de publier 240 mardi 11 novembre maintenant que va-t-il se passer quand les vagues seront terminées je songe à un livre de critique Missis Steve vient chercher la corbeille à papier mais je ne suis pas contente de mes chutes trop habiles il faut que je prenne de la hauteur pour mieux examiner la question ce sont là les étapes j'avais dans l'idée pour donner de la continuité à ce cahier de copier chaque jour les titres du journal mais je n'arrive pas à m'en souvenir monsieur Sculin et le parti travaillissent suite anniversaire de l'armitice le meurtre de la voiture incendiée le prochain voyage du prince de Galles William Plommet est de retour neuf Nessa revient jeudi prête en bonne épouse à lire et à tenir compagnie à Clive Roger aussi et je m'écris aux solitudes et aspire à Rodemel le temps reste bleu et doux je vais chez le dentiste Léonard aussi Rivet s'avère une cuisinière inquiète mais propre et Nelly a fait appel au docteur Glachan nous attendons la suite l'autre soir Vita assise par terre à mes côtés eut une crise de jalousie à propos des tels elle en fit l'éloge avec vigueur mes amertumes elle a cet abandon que pour ma part en s'étant subtil et réservé j'ai perdu elle vous revendique elle se précipite là où moi je me force à la retenue Hugues le jour où il était ici a dit par hasard qu'il avait vu est-elle à un thé chez moi elle en fut si déchirée James Sculin premier ministre du gouvernement australien effectuait alors un voyage en Grande-Bretagne et en Europe durant son absence un schisme s'était déclaré au sein du parti travailliste sur les mesures à prendre pour remédier à la crise financière du pays Alfred Barrous devait être exécuté le 10 mars 1931 pour le meurtre d'un inconnu dont on avait retrouvé les restes dans une voiture incendiée le 6 novembre près de Nortenton le prince de Galles devait s'embarquer le 15 janvier pour l'Amérique du Sud où il inaugurait l'exposition commerciale de l'Empire britannique le 4 mars à Buenos Aires depuis le début de l'année William Plomé vagabondait à travers l'Europe en compagnie de son ami Anthony Butte 241 qu'elle ne put parler et je ne remarquais rien et dans mon avoglement coutumier je fis ma plaisanterie coutumière j'ai pris cela très au sérieux et sorti ma lettre pour que je la lise mercredi 12 novembre hélas j'ai le cerveau trop engourdi pour continuer le soliloque de Bernard ce matin il suffit d'un très petit fardeau pour me déprimer et Clive a été un petit fardeau ajouté à la routine habituelle dentiste magasin visiteur etc je ne peux donc pas écrire hier soir nous avons bravement affronté une soirée difficile chez Zop Oop libéré de toute contrainte par illisible non Oop pareil à une gamine volubile excitée comme je ne l'avais plus revue depuis la mort de Jane Missis Plinket Green de Grey était là 20 ans de plus que lorsque nous la rencontrâmes à un dîner chez Savage maintenant grisonnante et oscillante elle a de curieuses mimiques d'oiseaux comme je n'en ai encore jamais vu à personne elle est toujours à allonger le cou à épiller à s'avancer exactement comme un oiseau vif et espiègle elle est catholique et à moins qu'on ne se la rappelle tel qu'il est à 20 ans ce n'est pas une femme très sympathique ni très intelligente ayant un je ne sais quoi de trop insinuant mercredi 12 novembre j'ai enfin parlé à Nelly hier soir alors que je montais me reposer tranquillement pendant une heure en lisant peut-être les poèmes de Doty j'entends dissonner comme dans un magasin regardez au bas de l'escalier et vice Nelly nous parlâmes deux heures drôle de conversation des cousues et misis Planket était l'une des deux filles de Sir Hubert Parry le compositeur directeur du collège royal de musique les Parry avaient été les voisins de la famille Estefan à Kensington Gwen Parry avait épousé le baryton Harry Planket Green en 1899 Sir George Savage 1842 1921 médecin consultant et spécialiste des maladies mentales qui avait été à la fois un ami d'Estefan et leur conseiller médical surtout en ce qui concernait les troubles de VW contradictoires en général affectueuses et même intimes une de ses préoccupations est que soit reconnue parmi la clique des domestiques douze qu'elle n'avait pas eu la vie facile et qu'on n'a rien à lui reprocher ce n'était pas bien de notre part de la renvoyer à cause de sa mauvaise santé devant moi elle avança cela comme une excuse presque comme une plaisanterie plutôt qu'autre chose et je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne voulez pas me reprendre mais Nelly ces six dernières années vous nous avez rendu votre tablier dix fois et plus mais je l'ai toujours repris oui mais ce genre de choses finit par vous lasser oh madame je n'ai jamais voulu vous fatiguer ne dites plus rien si ça vous fatigue mais vous ne vouliez pas me faire aider grâce elle avait toute l'aide qu'elle voulait et bien je dis j'ai un service chargé mais voyons Nelly vous n'y pensiez pas quand vous étiez chez nous mais voilà trois ans que je suis malade et je n'aimerai jamais aucune patronne autant que je vous aime et ainsi de suite toujours les mêmes refrains parfois émouvants pathétiques parfois je m'empresse de le dire irrationnels hystériques où elle ressasse stupidement ces mêmes éternels griefs qui m'exaspéraient la vérité mais je ne pourrai jamais la lui dire c'est que ce genre de dépendance et d'intimité avec ce que cela comporte d'exigence de jalousie et de petits détails infimes vous mine toujours c'est une tension psychologique constante et les cancans oh je ne peux pas dire comment je l'ai appris mais il paraît que vous dites que enfin après être passé par toute une gamme de sentiments il m'est resté celui-ci non je ne pourrai pas vous laisser revenir coucher ici à tout prix me libérer de ces regards inquisiteurs de ces fritures grasses rien de tout cela ne peut être dit et la situation même si elle est beaucoup moins orageuse que je ne le craignais à ses points délicats cette pauvre Nelly au bout de 15 ans devoir chercher une autre place faire ses paquets courir les agences ajouté plus tard et voilà que je la laisse revenir pour 3 j mois à partir du 1er janvier comment pourrais-je jamais me trouver assez d'excuses 12 à Blomsbury les domestiques parlaient de même comme de la CLIC 243 11111.i dimanche 23 novembre hier est-elle émerveillée par son propre génie je me demande comment cela s'est fait dit-elle en mettant son chapeau et en me faisant observer qu'il avait l'air d'une vraie coquille de noix sur son front gigantesque autre observation inspirée par des réceptions chez Ronda et un déjeuner avec un rôle 13 j'aurais de quoi m'habiller je ne tarderai pas à sortir tous les jours et à m'y habituer si parfaitement que cela ne me ferait plus rien et donc serait sans intérêt dimanche 30 novembre j'ai eu tant de malheur dans ma vie dit Mary en sanglotant elle a été si périlleuse si difficile comme je vous en vis mardi 2 décembre non il ne m'est pas possible d'écrire ce passage très difficile dans les vagues quand vivantes elles sont comme en suspens et se détachent illuminées sur le palais tout cela à cause d'Arnold Bennett et de la réception d'Ethel 101 c'est à peine si j'arrive à écrire de mots à la suite je suis bien restée deux heures m'a-t-il semblé seule avec B dans la petite pièce de derrière chez Ethel et cette rencontre j'en jurais a été manigancée par B pour se mettre en bon terme avec Mrs. Wolf alors que Dieu sait 13 Margaret et Thomas Vicomtesse Ronda 1883 1958 féministe fondatrice et rédactrice en chef de l'hebdomadaire Time and Tid les Wolf avaient dîné avec elle le 20 novembre et le lendemain ils se rendirent à un déjeuner pour fêter le 44e anniversaire de Florel Nicholson avant d'aller à Lombard pour la soirée Ethel s'en donna un dîner de 14 couverts le décembre Arnold Bennett mourut à Londres le 27 mars 1931 et ses funérailles eurent lieu en fait le 31 mars 244 1,191 1111 11 7mr. et je me fiche comme d'une guigne d'être ou de n'être pas en bon terme avec B je dis B parce qu'il ne peut pas prononcer les B il se tait il ferme les peu après ceci à B se rejette en arrière on se rendit en France à temps bien articule-t-il un fin au zébu un verre d'eau aimant sans mouru de la tille montrer la moindre confus pfouition mais le procédé allonge un tollé 30 mars c'est observablement ses propos assez banales qu'à son lieu où c'est vrai que je l'aime ce vieux jour oui bonhomme et je fais de mon mieux en tant qu'écrivain pour déchiffrer des signes de génie dans ses yeux d'un brin terni j'y vois assurément une certaine sensualité de la vigueur sans doute mais le voilà qui se met à glosser quel maladroit quel idiot je fais quel gamin je suis à côté de Desmond McCarthy quel gaffeur comment ai-je jamais bien pu m'attaquer à des professeurs cette naïveté est engageante mais elle le serait davantage si l'on sentait chez lui comme il l'insinue un artiste créateur il dit que c'est George Moore qui dans la femme du mime lui a indiqué les cinq villes et lui a appris ce qu'il fallait y voir il a une profonde admiration pour GM mais il le méprise quand il se vante de ses prouesses amoureuses il m'a raconté qu'une jeune fille était venue le voir et alors qu'elle était assise sur le divan il lui demanda de se déshabiller qu'elle ôta tous ses vêtements et le laissa la regarder enfin cela je n'en crois rien mais c'est un écrivain prodigieux il ne vit que pour les mots maintenant il est malade il est devenu un affreux raseur il raconte sans fin les mêmes histoires et bientôt on dira de moi il est mort à propos de vos livres dis-je étourdiment non à propos de moi répliqua-t-il prêtant sans doute à ses livres plus de longévité que je ne le fais il n'y a pas d'autre vie pour moi dit-il que cet incessant gribouillage roman après roman mille mots chaque jour je n'ai besoin de rien d'autre je ne pense qu'à écrire il y a des gens que cela ennuie vous avez tous les vêtements qu'il vous faut quand même lui dit jeudi et des salles de bain et des lits et à Ayoto c'est vrai que mes vêtements ne pourraient pas être mieux coupés 245 enfin je pus attirer à moi Lord David et nous provoqua mais le vieux bonhomme en jouant les raffinés il en vint à dire que les grilles de Hatfield étaient fermées fermées à la vie mais ouvertes les jeudis protesta Lord déjà n'ai aucune envie il dit aller le jeudi dit bé et moi vous faites exprès de prendre un accent coquenet pour montrer que vous avez plus d'expérience que nous il m'arrive parfois d'être taquin dit bé mais je ne pense certainement pas que j'ai plus d'expérience que vous maintenant il faut que je rentre chez moi j'aimais mille mots à écrire demain matin ainsi ne me restait-il qu'un dernier lambeau de soirée il me laissa dans un état qui me permet tout juste de traîner ma plume sur la page question pourquoi Desmond aime-t-il tant s'entretenir avec Lord et chez deux réflexion c'est probablement une sottisque d'examiner les articles les revues etc. pour voir si l'on n'y trouve pas son nom mais une sottisque je commets souvent résolution dira-t-elle un jour comment pouvez-vous attacher tant d'importance à tout ce que vous faites alors que vous vous dites chrétienne cela m'est inspiré par la lettre reçue ce matin où elle insiste tant sur la partition de la prison jeudi 4 décembre un petit coup de pâte dans le suppli du Times me décide à premièrement retoucher de bout en bout les vagues deuxièmement à tourner le dos au public un simple petit coup de pâte Olivier Brett 1881 1963 qui apportait une aide à la fois pécuniaire et éditoriale à Life and l'été la revue mensuelle que publié Desmond McCarthy avait en janvier à la mort de son père accédé au titre de vie contéchée une critique d'à peine une demi-colonne consacrée à l'édition limitée de Omba paru dans le TLS du 4 décembre 1930 le critique louait le sujet mais estimait que l'auteur s'en était écarté le sujet montre un instant une face abrupte pour disparaître une fois de plus dans la brume l'essai sous sa couverture de parchemin blanc et vert et avec ses superbes pages de garde et ses beaux caractères restent placidement sur la table fier vendredi 12 décembre voilà, je pense le dernier jour que je m'accorde pour spirer un peu avant de m'attaquer à la dernière partie des Zags j'ai pris une semaine de congé c'est-à-dire eu écrit trois petites ébauches que j'ai traînassées et pas suje de matinée à faire des courses et une autre matinée salle aujourd'hui à ranger ma nouvelle table et à faire des petits mans mais je crois que j'ai retrouvé mon souffle et que j'aurai pouvoir me remettre en branle pour trois ou quatre semaines de plus à ce moment-là je reprendrai tout d'une seule traite les vagues et le reste les interludes de façon à les refondre en un ensemble et puis au accent circonflexe mon Dieu il me faudra réécrire certaines parties puis corriger puis envoyer le tout à ma belle et ensuite revoir la dactylographie et enfin la donner à Léonard Léonard l'aura peut-être vers la fin du mois de 4 mars ensuite la mettre de côté puis imprimer peut-être en juin en attendant nous dînons dimanche avec Mary pour rencontrer M. Hardévis qui pourrait entrer à la presse mais en quelle qualité et avant-hier nous avons visité le 45 Tavistock Square où nous emménagerions peut-être si nous décidons de quitter cet appartement-ci et de le louer mais là aussi il y a des obstacles un hôtel que l'on construit à côté moins de pièces et encore des frais titre des journaux révolution en Espagne scandale du chantier de bois en Russie éclatement d'une conduite d'eau dans Cambridge Circus 6 les vagues devaient paraître le 8 octobre 1931 Rupert Hardévis né en 1907 passé paraît-on et Oxford devait par la suite fonder sa propre maison d'édition à cette époque il était ce qu'il appelait garçon de bureau chez William & Mann Limited la nouvelle était parvenue de Madrid que le 12 décembre la garnison de Jaca dans la province de USK sous la conduite croyait-on d'un certain Major Franco les journaux avaient récemment publié le témoignage de trois prisonniers s'évadés sur les conditions du travail dans l'industrie du bois à Arkhangelsk et dans d'autres camps de prisonniers soviétiques Sir Edward Hilton Yon M.P.A.V. 247 J.M.A.D. 16 décembre je ne dînerai jamais plus en ville je vais brûler ma robe du soir j'ai passé cette porte derrière il n'y a rien j'ai sauté l'obstacle et maintenant je n'aurai plus besoin de me cravacher pour aller dîner avec Colfax et elle m'hier ses réflexions se sont imprimées de façon indélébile hier soir à Arkhangelsk même convives même toilettes même plats pour m'entretenir avec Lord Arthur des lettres de la reine Victoria VII de la loi sur les matières colorantes et Dieu sait quoi encore j'ai sacrifié une soirée avec Vita une soirée en tête à tête avec moi-même vraie soirée de plaisir et cela continue indéfiniment Lord et Lady Huchet Arnold Bennett le vieux Birrell conversation forcée pauvre stérile infantile je ne ressens même aucun plaisir à l'avance ainsi non seulement l'obstacle est franchi mais il est tombé alors à quoi bon sauter jeudi 18 décembre grèves en Espagne maladie de monsieur Poincaré suicide de Peter Warlock loi sur les matières colorantes de suite Lord David Litton et Clivière soir leur est annoncé que j'avais brûlé ma robe du soir sur la rampe à gaz à probe à interpeller le gouvernement pour qu'il prenne des mesures afin que soit mis fin à un commerce stigmatisé par l'emploi des méthodes les plus abjectes de travail forcé le vol I 1886 1890 des lettres de la reine Victoria présentées par G.E. Buckle avait paru récemment la loi sur les matières colorantes devait cesser d'être en vigueur en janvier 1931 majoritaire à la chambre des lords les conservateurs obtient une prolongation de sa validité pour 12 mois encore dans un instant de vie au chapitre suis-je une snob VW affirme qu'elle a été jadis la seconde personne en Angleterre à faire autorité sur cette mesure la loi martiale avait été imposée le 15 décembre où l'agitation ouvrière s'était étendue le 15 décembre on annonça aussi que Raymond Poincaré atteint d'une congestion pulmonaire et du Rémy était très mal Philippe Heseltine musicologue et compositeur connu sous le nom de Peter Warlock mourut asphyxié par le gaz chez l'UHLCA le 17 décembre l'enquête aboutit à la conclusion qu'on manquait d'éléments pour affirmer qu'il s'agissait d'un suicide plutôt que d'une mort accidentelle si en général quant à l'inanité des réceptions Clif particulièrement énergique conversation sur l'énigme de L9 univers le livre de Jean point virgule si nous en aurons un jour ou non la clé mais pas nous si elle nous apparaîtra de façon soudaine sur le rythme de la prose Litton publie un nouveau recueil d'essai quel titre lui donner sur la vie à l'étranger Clif nous traite elle et moi de provinciaux je réponds pas de beau à l'étranger ni de luciole dans vos cheveux on discute de Blenheim Litton est contre Clif pour jeudi pas la moindre notion de la personnalité humaine la tante de Lord David passe son temps à déchirer sa biographie de Lord Salisbury lui est très sensible à la cause des originaux aucun sait si n'aime les chiens discussion sur la reine Victoria discussion de Bitter Théa et de Halion rage les yeux de Clif Lord D éternua en face de moi à table reçu mon sac brouillard toute la journée vendredi 19 décembre soulèvement en Espagne rhume du prince de Gall car ne rabat M12 violet m'a causé un très grand plaisir me déclara et elle en me disant exactement ce que j'avais envie qu'elle dise j'ai été très frappée par la force et la douceur fantastique de Mysterious Universe de James Jean avait paru en novembre portrait une miniature endo de récès de Litton Strachet paru en mai 1931 Blenheim 1930 était de G.M. Trevelyan Lady Gouandolan Cécile publia trois volumes en 1922 1924 et 1932 de la biographie de son père le marquis de Salisbury mais ne lâche va jamais Bitter Théa de la romancière américaine grâce à Ringstone avait récemment paru chez Gob dans Sanderson à Lyon rage n'a pu être identifié .12 le soulèvement en Espagne avait été considéré comme un échec républicain dans les journaux le prince de Galles souffrait d'un léger rhume qui l'empêchait de se rendre au Grand Parc de Windsor et qui lui avait fait manquer un dîner au Savoie le poids lourd italien Primo Carnera avait battu l'anglais Greg Jiméant en deux-round le jeudi 18 décembre 249 de Virginia et par son nez et bien je n'aime pas cela je n'aime pas qu'elle sache que j'aime les compliments je n'aime pas les aimer je n'aime pas que Missis Wadoos en fabrique au téléphone WHT Douglas Perry en mer 6 anglais disparus nouvelle réglementation de la circulation Lord Willing dont vice-roi des M4 Kingsley Martha a déjeuné avec nous faisant disparaître sa dinde comme une femme de ménage les flocons de poussière et déclara que la nation et le New Statesman vont fusionner et qu'il doit en être le rédacteur en chef information des plus confidentielles comme toutes les extravagances elle accepterait-il d'être directeur littéraire non 15 Violet 4 et Glinton Gordon Wadoos Néguine 1872 1948 était une claveciniste amateur mais hors pair qui avait fait beaucoup pour le renouveau de la musique ancienne Ethel Smith la considérait comme la plus musicienne de tous ses amis musiciens le célèbre joueur de cricket anglais JWHT Douglas était un nombre des 42 passagers qui moururent à bord du paquebot au bron lorsqu'il sombra après une collision avec l'Arcturue dans le Catéga au cours de la nuit du 19 décembre le ministre des transports avait interdit aux autobus certaines rues du centre de Londres pour décongestionner la circulation le 9 décembre on annonça que Lord Willing Gouverneur Général du Canada allait succéder à Lord Willing comme viceroi des Indes Basile Kingsley Martin 1897 1969 fut en effet le premier rédacteur en chef du New Statesman End Nation après la fusion des deux journaux au début de 1931 et il conserva son poste jusqu'à sa retraite en décembre 1960 le premier directeur littéraire fut R. Ellis Robert qui venait du New Statesman d'Indy 22 décembre 2016 New York horrible de Douglas conférence de l'Inde brouillard termite baisse probable de la température il m'est venu à l'esprit hier soir en écoutant un quatuor de Beethoven que je pourrais fondre l'espace le passage intermédiaire dans le monologue final de Bernard est terminé sur les mots aux solitudes cela montrerait aussi que le thème dominant est l'effort l'effort non les vagues et la personnalité et le défi mais je ne suis pas sûr de l'effet sur le plan artistique car il se pourrait que les proportions exigent une dernière intervention des vagues en guise de conclusion mardi 23 décembre quelques notatifs sur le vol dont j'ai été l'objet je posais mon sac sous mon manteau chez Marshall et ce n'est le gros vendredi je me tournais et ensuite avant même de regarder je me dis il n'y est plus c'était exa alors commencèrent les questions et les 20 messages puis arriva le détective il s'adressa à une femme mûre et respectable qui avait tout l'air d'une cliente ils échangèrent des remarques sur une habituée toujours la même non elle n'est pas là aujourd'hui c'est une jeune femme en manteau de fourrure brune pendant ce temps j'étais évidemment déchiré de futiles regrets en posant mon sac je m'étais dit que c'était ne la dolceza de figlio ne la pieta d'elle vecchio padré ne l'île de bito amorlo qu'a devait apennelop farlita vince poté d'entre dame lardor chiebi à devenir del mondo esperto et de mët En novembre 1930 au 19 janvier 1931, 251 stupide. Je faisais connaissance avec la paire. J'imaginais la jeune femme en manteau marron, aux aguets, fonçant. Et mes six livres, mes deux broches avaient disparu simplement à cause de ce moment. Elle jette les sacs, dit le détective. Ces affreuses bonnes femmes viennent ici, mais pas autant que dans certains magasins d'Oxford Street. Agitation, regret, humiliation, curiosité, vague frustration, ridicule. Je me sens quelque peu ébranlée par cette paire. Soirée de brouillard, suis rentrée sans un sou. Je pense à mon sac vert. J'imagine la femme en train de le fouiller, son mari, son intérieur. Et maintenant, en route pour Rodemel, dans le brouillard 18. Rodemel mais à quoi m'a servi de parler du discours final de Bernard ? Nous sommes arrivés ici mardi, et le lendemain, mon rhume était devenu ma grippe habituelle. Je suis au lit, avec ma température habituelle, et bien incapable d'assembler deux idées, même, je le vois, de former mes lettres. D'ici deux jours je serai sans doute revenue à mon état normal, mais alors l'éponge que j'ai derrière le front sera toute sèche et décolorée. Je me retrouve ainsi dépouillée de ma précieuse quinzaine d'enivrements et de concentration, et il va falloir que je rejoigne la foire Renélie, sans avoir pu rien faire. Je me console en me disant que je développerai peut-être quelques pensées. 1. En attendant, il pleut. L'enfant d'Annie est malade, toutes les couleurs sont éteintes et la pulsation de la vie ralentit. Je flânoche languissamment d'un livre à l'autre, le tour, de Defaut, l'autobiographie de Rowan, les mémoires de Benson, Djin, selon Mahaché et Miself, mais le journal d'un écrivain donne, Hitler und die Selvgemapsu.18. Le journal de LW indique qu'au 23 décembre 1930, fait les bagages, sommes allés au poste de police de Marie Le Bonne, pour y prendre le sac de VW, et puis en route pour Monk Zodz voir aussi VW l'été numéro 2291. Adressé à Vanessa Belle méthode habituelle 9. Le pasteur, Skindia Riofa Somerset Rectorner, émerge, tel un soleil rouge d'embrouillard. Livre qui vaut peut être fit peine d'être réexaminé à un moment où je serai plus lucide. Il s'est tué dans les bois de hêtre qui surplombait sa maison après avoir passé sa vie à déterrer les pierres et à ramener tous les lieux dits à Camelot d'une homme. Cœur et l'heure, chicanier, il aimait cependant ses fils, et cependant les flanquait à la porte. Il offre un portrait cruel et vrai d'un certain type d'être humain exaspéré, malheureux, toujours à batailler contre d'intolérables afflictions. Oh, et puis j'ai lu la correspondance de la Reine, Victoria, et j'en viens à me demander ce qui serait arrivé s, et l'entérie était née Reine. Désastre complet pour l'Empire. La Reine Victoria était dénuée de tout sens esthétique. Ne ressortait chez elle qu'une sorte de compétence prussienne et la foi en elle-même. Terre à terre. Brutale, avec Glaston, telle une maîtresse de maison avec un valet de pied malhonnête, sachant ce qu'elle avait dans la tête, mais n'ayant rien que de très ordinaire. Sauf qu'une force héréditaire et un sens accumulé du pouvoir en font quelque chose de remarquable. Le lundi 29 décembre un de mes galops décès pour me faire la main, suis encore au lit, ce qui n'est été destiné au barreau. Mais par malheur il devint pasteur. Par malheur aussi, sa femme mourut de consomption, le laissant avec trois enfants. Des trois, la seule à donner satisfaction était Laura, qui avait hérité de son père le goût de collectionner et de cataloguer, mais hérité aussi, par ailleurs, la consomption de sa mère, en sorte qu'à peine 19. Il semble que les lectures de VW durant sa maladie étaient « Tourtrouji » de Wall Island of Great Britain, 1724, 1727, de Defoe. De Autobiographie au J. Archibald Rowan, publié à Dublin, 1840, par le révérend W. Hamilton Drummond à Weillure, à Victorian P.E.P. Show, tel que nous fûmes, vu stéréostypique, Victorian D.E.F. Benson, 1930, de Mysterious Universe de James Jean, ou B.E.F. le livre précédent de Jean, de Univers Aaron Dues, cet univers qui nous entoure point, ainsi que de Journal of Assommers et Tractor, présenté par Howard Kohn et le révérend Arthur N. Dax, 1930, qui inspira à VW son essai de rêve. Joe Skini, paru dans The Common Reader Hill 2531, E.T., Lryé, 1.11111.1111114, avait élu le temps de remplir quelques vitrines de hauts coquillages qu'elle récoltait avec tant de soin, qu'elle moura et les autres enfants n'étaient guère doués. Skini était recteur de Camerton, dans le sommaire 7, Et resta là au long des années, sans la moindre disposition pour s'occuper de l'âme des vivants. Intelligent, droit, consciencieux, il accomplissait son devoir envers ses oeilles en le accablant de ce monce. Que leur conduite est toujours zée, déplorable peut paraître étrange, mais c'était vrai pour lui une communauté de mineurs s'était formée à Camerton. Le mineur ont peut-être des mœurs relâchées. Toujours elle est qu'il semble qu'aucun village d'Angleterre n'est content autant d'insolents, de méchants et d'ingrats. Et ce qui n'est finissait pas de les comparer aux Romains, sa seule consolation était d'imaginer qu'il vivait à Camelot d'une homme et d'oublier 1828. Mais en homme de principe il était tourmenté du besoin de sermonner les vivants. Sa conscience se refusait à le laisser fermer les yeux sur les souffrances endurées par la débile Missis, Gaulle, ou sur les injustices infligées au simple d'esprit indigent de l'asile. Et il visitait assidûment les malades et les mourants, car les accidents étaient fréquents parmi les mineurs. Il prenait toujours le parti des affligés, jamais celui des heureux. Il se considérait lui-même comme un homme des plus maltraités, et se voyait partout en but aux méchancetés et aux insolences. Missis Jarret, la châtelaine, était une insigne hypocrite. Chacune de ses bontés dissimulait quelque chose. Et puis il était parfois invité à un bal ou à un dîner, où l'on servait de la cuisine française. Il préférait de beaucoup la solitude à la société la plus brillante. Toujours sévère, il critiquait la cuisine française, la toilette, toutes sortes de plaisirs, sinon celui d'écrire encore et toujours de longues listes de lieux, des catalogues d'antiquités et surtout son grand ouvrage sur l'étymologie. Mais là aussi on le tourna en dérision. À un dîner de pasteurs, on lui demanda d'expliquer selon son système le nom de Bdinstéa, ce qu'il fit, mais pour soupçonner ensuite que c'était une plaisanterie à ses dépens. Les instants de plaisir engendraient toujours des soupçons. Son seul plaisir sans mélange, il le goûtait peut-être lors de ses séjours à bien signifier entre autres choses postérieures, Q, Estéa. Lieux 254 Stouréa, le siège de, ici un blanc et sialiste des, où un groupe de SPE l'Antiquité se réunissait pour un jour ou deux, afin de discuter des Romains, des Bretons, de camps et de cités enfouis. Là, dans la solitude d'une luxueuse bibliothèque il s'adonnait au plaisir exquis de copier des extraits de, quoi donc ? Eh bien de Ptolémée t'offrasses-tu ? Et le bon évêque de Bat-et-Ouel le rendit heureuse aussi en lui demandant de passer la fin de semaine à Ouel. Mais ce furent bien ses seules douceurs. Sa vie domestique à Camerton devint de plus en plus sordide, humiliante, dénuée de tout réconfort, et peu à peu violente. Couvert de sarcasme et d'insultes par les paysans et les fermiers grossiers, qui lui jetaient à la figure qu'il était fou, il n'était pas mieux traité dans son propre presbytère ni par sa propre famille. Il eut des scènes terribles avec ses fils. Une fois, Joseph lui est dit qu'il se rendait ridicule avec ses ouvrages et qu'il avait perdu la raison. Ses efforts pour empêcher son fils de boire ne lui valurent que des injures et de violents blasphèmes. Sans cesse, il renvoyait ses fils chez leur grand-mère à Bat. « C'était la faute de son mauvais caractère », disait-il, mais eux avaient tort d'irriter son mauvais caractère. Les domestiques ne restaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas les laisser sortir après dîner. Les fermiers le maudissaient parce qu'ils les soupçonnaient de le voler sur ses redevances. Inquiets, irritants, incompétents, il s'acharnait à exiger son dû d'agneau et de meule de foin. Il ne connaissait rien à la culture, rien à la vie à la campagne. Tout ce qu'il savait, c'était que Camerton avait été Camelot d'une homme, et son obsession était telle que le bienveillant baronnet en vain lui aussi à s'écrier qu'il exagérait avec son Camelot d'une homme, si bien qu'il se vit réduit pour finir à écrire, écrire encore et toujours. Seules les pages blanches de son journal ne récannaient pas, ne lui crachaient pas au visage, ne se gaussaient pas de lui derrière son dos ni ne tramaient sa ruine en le traitant de fou. 84 volumes de notes indigestes sur l'Antiquité, de plaines quotidiennes et de chroniques au jour le jour furent ainsi remplis et déposés dans le grand coffre en métal, qu'il léga au British Museum, du moins il pouvait se confier à l'avenir. 50 ans après sa mort ces 84 volumes seraient 255 offerts au monde, un monde qui comprendrait ses importances contributions à l'étymologie, qui prendrait son parti contre le sacristain, contre Missis, Jarrett, Owen, la servante, et tous les autres membres de sa tribu ingrate et affligeante. Il connaîtrait alors la renommée et le réconfort. Nul doute que cet espoir secret ne l'ait aidé à supporter les vicissitudes croissantes de sa vie, car le malheureux n'était point aveugle à ses défauts. Il est probable que sa plus grande souffrance lui venait d'être déchirée entre l'amour et l'irritation, il aimait ses fils et cependant les renvoyait. Ils tombèrent malades, lui, devint toute bonté et attention, et pourtant comment le malheureux Owen pouvait-il supporter d'avoir son père auprès de lui, son père égoïste, morose, mais aimant, et qui pouvait même vous faire souffrir avec sa tendresse. Et soudain le journal, rédigé d'une écriture abougriée et désible, cesse d'être copié, le frère dont c'était la tâche, est mort. Skinny continue à décrire mais personne ne pouvait déchiffrer son écriture. Peut-être reste de voir que ce confidant l'avait trahi, lui aussi qui finit par le décider. Toujours est-il que c'est en plus tard, par un beau matin de septembre, il alla jusqu'au bois de hêtre et se tira un coup de fusil. On trouva son cadavre et on l'enterra, exaspéré, blessé, empli d'une infernale amertume, dans la tombe de sa femme et de Laura. Et maintenant, en ayant fini avec cette petite histoire, je note que la machine n'est pas sérieusement endommagée, si je puis me lever et circuler sans attraper un mal de tête. Je crois que dans trois jours je commencerai à jouer doucement avec les vagues. Je n'ai pas ici les tentations de Londres. Je ne me sens pas normale, mais il ne faut pas à tout prix vouloir être normale. To me 6. D'Alloway a été écrit alors que j'avais 37-8, je crois, de température. Comme il est difficile, cependant, de retrouver un juste état mental, quel curieux équilibre cela demande. Cette petite histoire de skinny n'est pas bien agencée, mais je ne cherche pas mes mots. J'ai pu laisser s'envoler mon esprit, je ne suis pas, comme j'en ai la preuve maintenant, vidée par un exercice d'une heure. Il pleut. Nessa arrive de séance aujourd'hui, en auto. Vita 256, un nique à la liarelle à l'itéual et à la TSF 7 voix intime, qui chantait du bac, qui parlait du temps, mais parvenu bien à propos mardi 30 décembre cela manque d'unité, probablement. Mais il me semble que c'est assez bon, je me parle à moi-même des vagues, au coin du feu. Supposons que j'ai réussi à mieux assembler les scènes, par le rythme surtout, afin d'éviter les coupures, afin que le sang puisse se ruer comme un torrent, d'un bout à l'autre. Je ne veux pas de ce gaspillage que représentent les interruptions. Je veux éviter les chapitres. Et vraiment, si tant est que je sois parvenu à quelque chose, c'est bien à cela, un tout saturé, d'une seule pièce, des changements de scène, d'état d'esprit, de personne, obtenu sans verser une goutte. Maintenant il faudrait pouvoir achever avec chaleur et en train, et cela suffirait. Mais voilà que je m'excite, temp 38 degrés 5. Mais tout de même je suis allée à l'eau, et les quels sont venus pour le thé, et, m'étant remise en sel, le monde reprend ses proportions, moi, c'est le fait d'écrire qui me donne mais. et, m'étant remise en sel, et, m'étant remise en sel, c'est tout de même je suis allée à la fin des év Merci. 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 Merci.